Et donc, a priori, le remaniement ne sera pas annoncé aujourd'hui. Non, le futur gouvernement devrait être présenté plutôt demain, mardi peut-être. Et si cela occupe beaucoup dans les ministères, ce n'est pas forcément ce qui préoccupe aujourd'hui les Français. Même pas du tout se rendre compte les fidèles du président sur le terrain. Ayrki, dans les Côtes d'Armor, Pierre-Baptiste Vanzini. L'intérêt d'un marché, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver. Ou plutôt, pour les militants d'En Marche, sur quoi ils vont se faire apostrofer la preuve encore à Ayrki. J'ai été déçu, je vous l'ai dit. Non, j'étais déçu. Moi, c'est les éoliennes. Et tant que je ne trouverai personne qui s'occupe des éoliennes... Moi, je ne fais pas une association, je me bats et je vous assure que les éoliennes, on se battra jusqu'au bout. Tous les thèmes ou presque sont abordés tous, sauf le remaniement ministériel. Jean-Claude et Yves, militants En Marche, ne sont pas étonnés. C'est les pouvoirs d'achat, c'est les retraites, c'est l'éducation, c'est la santé. Donc le remaniement, personne n'en parle. C'est vrai que la population ne s'y intéresse pas trop, mais ils ont un regard sur la politique générale. Mais comme a dit quelqu'un aujourd'hui, le remaniement, ils vont changer de ministre de l'Intérieur. Bon, ils sont là pour appliquer un programme. Nous, ce qu'on veut, c'est que le programme soit appliqué. Finalement, il faut mettre le sujet du remaniement sur le tapis pour en parler. Beaucoup s'en fichent. D'autres comme Marie-Vonne donnent raison à Emmanuel Macron. Laissons-lui le temps. Moi, je suis d'accord. Il a fait des erreurs en choisissant des gens trop vite. Après, on découvre qu'ils ne sont pas valables. Laissons-lui le temps de bien voir. Mais ce débat, pour elle, est accessoire. Ce qui l'intéresse, c'est l'arrivée de la taxe d'habitation et, encore une fois, la question du pouvoir d'achat. Erki, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.